Avant que ce replay commence, n'hésite pas à liker ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir comme prochaine vidéo. Je suis en train de creuser un peu plus. Bonne vidéo à toi ! Ça va ? Ouais ? Je suis en train de couper du bois. C'est toujours la même routine. Je passe 10 minutes à couper du bois, de la pierre, du métal. Pour qu'au final je meurs au premier coup de pompe. Et du coup c'est la personne qui me tue qui récupère mon travail. Mais après c'est bien. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est bavé toi et moi. Rassure-toi, mon niveau a progressé sur Fortnite. Oh la la, oui. Bien sûr. Oh la la. Pou. Ah ouais. Figure. Godaka quoi. Ah ouais ouais ouais. Attends, mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur Fortnite toi. Mais tu as raté beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui ont changé. Ah oui. Complètement. Regarde-moi ça par exemple. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Des bobos de gilets. Des bobos de gilets. Des petites bobos de gilets. Des bobos de gilets... Oui oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça sert din里 ? Oh, attends, mais tu es sérieux ! Tu ne sais pas à quoi ça sert ça ? En fait l'idée, c'est que tu te cases dans les toilettes, t'ouvre et tu t'en fous partout et là tu gagnes un bouclier oui parce que tu t'es versé un liquide bleu sur toi donc tu gagnes un bouclier non mais oui non mais il y a plein de choses qui se tiennent pas mais c'est pas grave par exemple les skins tu vois qu'on en parle des skins ou pas ah non 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 il existe beaucoup de bobos ah oui là je t'ai montré la plus grosse la plus grosse bobos de shield du marché de fortnite il y a des plus petites je te la montre ça c'est une bobos de shield plus petite elle te donne un petit peu moins de bouclier et deux fois on prend deux deux comme ça et t'écale à une grosse voilà c'est le petit tips à savoir par contre ne commence jamais par consommer celle-ci à mourmier sinon tu ne pourras pas mettre cela oui 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 non oui oui en fait il faudra pas mettre les petites et puis les grosses non mais pose pas de question non mais c'est comme ça il n'y a pas de non mais il y a plein de choses qui ont changé bien sûr ça fait combien de temps que tu étais sur fortnite toi on sait que les saisons ont passé on s'est fait attaquer par les aliens on s'est fait attaquer par tout tout ce qui peut exister dans le monde on s'est fait défoncer la gueule par ça genre toi dans notre village t'as quoi ? t'as des sangliers t'as des oiseaux ben nous on a des secours volantes qui viennent nous péter la gueule on a des ben actuellement alors que je te parle c'est la guerre t'as des dirigeables géants qui passent au-dessus des villes et des tanks qui tirent sur tout le monde de quoi passer un bon moment en famille mais heureusement qu'on a nos petits bobos de shield heureusement on n'aurait pas ça ça serait compliqué ah bien sûr oui maintenant tu peux gagner de l'argent enfin de l'argent des lingots d'or oui alors moi par exemple lingots d'or j'en ai tellement tu les obtiens quand tu tue un mec ou quand tu fouilles des coffres ou tout à part tout tout à part tout des lingots d'or mais le truc c'est qu'il y a tellement que c'est lourd du coup moi je les convertis en billets et je les mets tous là-dedans et là j'ai tous les billets qui correspondent à mes lingots d'or je sais pas quoi en foutre alors j'en ai trop de lingots d'or si si ça peut te servir à acheter à améliorer ton arme quand t'es dans une game c'est tout après c'est stylé c'est bien voilà donc moi j'ai je vais te dire combien d'eux j'ai des lingots d'or c'est bon tous les joueurs ont des milliers de lingots d'or je sais pas quoi en foutre ah non mais franchement tous les joueurs sont riches tous si on pouvait gagner autant de lingots d'or que de vbucks d'ailleurs petite parenthèse il y a une abonnée qui m'a offert le pass de combat merci à toi t'es adorable loulou xoxo je crois que tu t'appelles mais je suis pas sûr puisque j'ai pas pu voir ton nom donc je sais pas vraiment si c'est toi mais merci beaucoup c'est adorable bah oui et les passes de combat tu sais pas ce que c'est les passes de combat mais faut tout apprendre t'es un bambi toi en fait oui dans le langage fortnite bambi ça veut dire noob c'est un petit peu comme si tu disais grosse merde va crever voilà c'est un peu le c'est un peu le même style le langage est un petit peu différent sur lol mais c'est pareil quoi on peut retrouver les bugs on peut retrouver les kills le first blood le benda on peut retrouver des trucs similaires à part la mentalité non si c'est vrai la mentalité de lol elle est elle est distrayante ouais ouais enfin bref tu connais pas le pass de combat t'as tellement de choses à savoir le pass de combat c'est genre en gros tu payes mais quand tu payes tu gagnes de l'argent ouais parce que tu peux gagner tes v bucks les v bucks c'est un petit peu l'argent du jeu tu vois et tu peux gagner tes v bucks dans le pass de combat dans ce que t'achètes en gros c'est comme si t'allais à super U que t'achetais des bouteilles de lait et comme t'avais acheté une bouteille de lait la caissière te donnait 15 euros non mais la logique non mais elle est elle est ouais ouais c'est le même mec qui a choisi les v bucks que celui qui a dessiné des soucoupes volantes ah oui on s'est déjà fait attaquer par les soucoupes volantes dans Fortnite c'est courant ça c'est normal c'est du classique ah les skins je pense qu'il y en a pour tous les styles il y a pas longtemps je me suis fait péter la gueule par un nounou rose rose voilà c'est spécial moi j'attends qu'il fasse un partenariat avec League of Legends pour avoir des skins dignes de ce nom ah oui costume de vache ça va quoi bon du coup j'ai calculé j'ai pratiquement 15 millions de lingots d'or voilà voilà en seulement 3 parties ouais ouais c'est pas mal c'est beaucoup je sais pas pourquoi ils nous en entendent des lingots d'or je sais pas je sais pas j'aimerais qu'ils nous en entendent un peu moins ah bah non mais j'ai pas dit que c'était inutile j'ai juste dit que ça servait à rien c'est pas pareil c'est pas pareil enfin bref il y a tellement de choses que tu ignoreront de Fortnite ouais ça va ça vient tu peux faire parfois qu'est-ce que tu peux t'affiler et puis des fois te faire se déforcer pour le premier venu mais heureusement qu'il y a mes petites bobos de shit enfin j'ai commencé bobos de shit ouais 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 à quoi ça sert de faire des taupins ? donc toi t'es vraiment baby un taupin ça sert à obtenir une couronne voilà c'est tout attends je te montre parce que j'ai fait taupin il y a quelques temps du coup je regarde avant ça quand tu fais taupin tu obtiens ceci une couronne en or mais tu ne peux pas la mettre sur la tête voilà il y a des limites quand même faut pas non plus exagérer c'est une couronne mais qui ne couronne pas quoi voilà en fait quand tu fais un taupin tu gagnes une couronne et si tu fais un taupin alors que tu as une couronne dans ces cas là tu gagnes tu gagnes un numéro et plus tu fais un taupin et plus ton numéro augmente et c'est celui qui fait le plus taupin avec une couronne qui gagne sachant que si tu perds tu perds ta couronne mais après tu peux voler celle des autres donc c'est cool elle est pas trop mal ouais c'est une couronne bah écoute cette couronne pour le peinir je ne te cache pas je ne te cache pas que j'ai poté des cul ouais 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 on était sang au départ il ne restait plus qu'un c'était moi faut dire que que j'ai fait 33 kills ouais dans cette partie j'ai atterri en pleine ville et j'ai fait un carton plein j'ai fait un carton plein sur League of legend on aurait pu assimiler ça par un pentakill ouais c'est pas mal c'est pas mal et du coup j'ai pu obtenir cette superbe couronne ah excuse moi on m'appelle sur mon numéro spécial Fortnite ouais comme tu peux le voir il a un iphone très développé pro gamer à la Paris j'écoute oui bonjour Epic Game oui bonjour c'est les créateurs de Fortnite et de Guerre en froid 3 autant de dire qu'ils n'ont pas fait grand chose dans leur vie bonjour monsieur Epic Game oui bonjour il faut que j'arrête de mentir pourquoi ? ah c'est pas bon pour l'image de Fortnite d'accord bon ben ah non mais je vais continuer à faire des constructions qui servent à rien d'accord ok merci bon ben cette couronne je l'ai obtenue cachée dans un puissant et j'ai attendu que les deux derniers se tabassent et moi j'arrive je mets un coup et je vole le top voilà c'est moins beau mais au moins j'ai une couronne voilà tu me juges pas non puis bon après ça sert à rien les couronnes tu peux même pas la mettre sur la tête donc ça sert à rien et en plus comme si c'était pas déjà assez dur comme ça quand tu meurs et ben tout le monde voit ta couronne donc tout le monde déboule sur toi ouais c'est c'est un dame de dire qu'ils vont rajouter d'autres petits trucs sympas donc comme tu le sais on a la grosse bubble shield qui nous régène la moitié du bouclier donc 50 PV donc 50 PV on a la petite qui ne régène que la moitié donc 25 il en faut en consommer 2 qui équivaut à la grosse et j'ai entendu dire c'est une rumeur qu'ils vont rajouter des petites pilules comme ceci comme ceci dans Fortnite et quand tu consommes une de ces pilules comme ceci dans Fortnite une de ces pilules tu vois tout comme un poisson genre est-ce que tu connais un petit peu la vision d'un poisson ? non ? moi non plus en gros tu vois tout en noir et blanc à part les ennemis que tu vois en couleur un peu comme de l'infrarouge tu vois voilà donc pendant 4 minutes tu vas pouvoir obtenir la vision d'une truite la chance alors il s'appelle ça en bonus euh moi je trouve pas parce que quand tu vas que dalle pendant 4 minutes c'est un peu chiant et puis bon qui a eu envie d'avoir la vision d'un poisson genre avoir la même vue qu'une truite je sais pas moi j'aimerais avoir la même vision qu'un faucon qu'un aigle royal pas d'une truite après peut-être que dans les potes à Fortnite et à Epic Games peut-être que pour eux avoir des yeux de poisson c'est un truc de fou quoi tu vois en tout cas moi euh d'avoir des yeux de truite ça m'a jamais inspiré de ouf quoi après bon chacun c'est il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de boire des bubbles chilled chez Epic Games ah non 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 tu peux faire un feu un feu un feu de camp et voilà quand tu fais un feu de camp tu peux gagner de la vie aucun rapport aucun rapport entre les deux tu mets un feu et tu gagne de la vie aucun rapport entre les deux mais c'est comme ça voilà tu peux manger des bananes aussi des pommes pour gagner de la vie un kit de swing des bandages et puis que d'autres non après c'est tout après c'est pas mal ouais moi j'aime bien enfin moi ce que j'aime pas c'est tout c'est la grosse Bobo Shield je la trouve charismatique pas toi en plus en plus le moment où tu la bois c'est tellement satisfaisant genre tu ne peux pas en boire un peu et en garder non tu es obligé de tout consommer en 5 secondes il faut boire tout ça il faut boire tout ça en 5 secondes alors du coup tu l'ouvres et tu y vas avec les deux mains quoi et crois moi 5 secondes ça passe très vite du coup bah t'es obligé t'en foutre partout tu ressembles plus à rien après t'as ton skin qui colle oh c'est dégueulasse enfin voilà quoi une fille classique sur Fortnite ah oui non c'est du classique ouais bon après je te cache pas qu'il y a moins de joueurs du coup ils sont obligés de rajouter des bottes non pas des chaussures non non des bottes c'est des robots des robots qui passent pour des vrais joueurs mais comme vu qu'ils sont hyper nuls bah tu les captes quoi c'est du sûr parce que le mec il te vise il tire et il bouge pas pas fou quoi la technique en fait bon Non, 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 non tu t'es bien pointu et tu le termines mais c'est pas que ça bien sûr que non t'as le mode créatif un peu comme Minecraft et là les gamers sont inspirés incroyable ils ont créé le propunt tu sais pas ce que c'est le propunt avec une 10 pièces normal, avec des objets toujours une cuisine et tu peux prendre n'importe quelle apparence et de là après t'as deux équipes t'as ceux qui se déguisent en objets et une équipe qui va essayer de tirer sur les objets pour voir qui est un joueur et qui n'est pas un goblé oui parce que tous les joueurs prennent des objets tout petits pour se cacher t'as le test run aussi le test run c'est pas violent du tout en fait t'as un parcours et tu dois sauter sur les parcours genre Mario quoi Mario de Wish un peu ça et bien après t'as plein de modes de jeux différents t'as illimité des modes de jeux ouais ouais c'est pas mal qu'est-ce qui est le plus dur ? fortnite ou league of legend ? la question ne se pose pas le skill est bien plus développé chez league of legend bien sûr c'est plus facile de faire un top 1 sur fortnite que de faire un pentakill sur lol crois moi je te mets au début de faire les deux et puis tu me dis en commentaire quel est le plus dur pour toi ouais ouais on est pas sur le même niveau ouais 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 mais bon après ça reste un jeu c'est fait pour s'amuser pas comme lol lol c'est fait pour défouler sa haine par contre 3 ans de league of legend ça t'anesthésie tes émotions tu ne souffres plus tu ne ressens plus rien tu es mort de l'intérieur à savoir voilà ça c'est le petit truc à savoir quand même pour éviter tout problème voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour de fortnite on a parlé des bobos de shield j'adore ces bobos de shield on a parlé des lingots d'or qui ne servent à rien des couronnes évidemment des couronnes de fortnite c'est toujours la garde pour savoir celui qui a le plus de couronnes une fois je suis tombé sur un mec il avait 52 couronnes il était fier et très content ça veut dire qu'il avait fait 52 fois un top 1 c'est énorme et après je lui ai dit est-ce que la prochaine saison on verra toujours des 52 couronnes il m'a dit que non il m'a dit que chaque saison ça recommence à 0 alors du coup je lui ai dit mais pourquoi ? ça sert à quoi le pute ? il m'a dit ah mais c'est parce que c'est marrant c'est super drôle en tout cas du coup voilà les couronnes ça sert pas à grand chose Romia c'est la pété ah oui ah tu veux jouer avec moi sur fortnite ? je te préviens de suite moi je suis un pro gamer moi si tu sais pas où je suis je suis forcément caché des impulsions tout le temps l'heure me pêche heureusement que je ne joue pas ringard pour ceux qui ont la ref ouais alors si tu veux jouer avec moi mon pseudo c'est A-S-M-R Tom F-R A-S-M-R D-O-M-F-R A-S-M-R Tom-F-R A-S-M-R Tom-F-R tel est mon blase ouais avant je m'appelais Tom A-S-M-R mais les gens croyaient que je m'appelais Thomas 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 oui ah oui la communauté de Forna était différente que les gens donc Normand oui du coup j'ai dû me renommé ASMR Tom-F-R voilà et du coup je passe du bon temps avec des viewers bien sûr ah ben je joue même avec une team en ce moment des pro gamers des pro gamers enfin c'est très agréable mais écoute s'il y a du renouveau sur Fornite si par exemple il y a je sais pas moi des trucs bizarres qui arrivent je te dis au courant d'accord et je te dis un petit peu comment va la santé de Fornite mais comme tu peux le voir tout va bien par contre à l'arrière des Bobo Shield ils s'en parlent pas on ne sait pas de quoi c'est fait les Bobo Shield moi je vais te le dire déjà il y a que 17% d'alcool donc ça va c'est pour ça que la fin de la game t'as du mal à tirer c'est pas parce que t'es nul c'est parce que ton perso est bourré du glucose du gluten c'est quoi ça ? le cyanure t'es allergique au cyanure ? non ? bon c'est bon là ok dire comment se fait-il qu'il y a aucun champion de Fornite qui est allergique au Bobo Shield comment se fait-il ? comment se fait-il ? eh ouais enfin bon on en saura pas plus il y a des chars de guerre maintenant tu peux conduire des chars et tirer sur les gens mais c'est pas un jeu violent non ? t'as aussi un lance-roquette où tu peux tirer sur les gens mais c'est pas forcément un jeu violent t'as un bus où tu peux écraser les gens parce que devant le bus tu as des sortes de piques et du coup tu les empalles mais c'est pas un jeu violent d'accord faut arrêter de croire que non après il y a bien que ça il y a des gens qui pensent que les jeux rendent violents vrai ? ouais mais c'est les gens qui pensent ça c'est les mêmes gens qui croient ce qu'ils voient à la télé ouais ils rattrapent pas il en faut pour tous les coups bien sûr bah écoute je te dis encore pour savoir un petit peu comment va Fortnite les prochains jours et moi je vais retourner piocher voilà piocher du bois de la pierre du fer pour rien voilà c'est quoi que t'as le mode sans construction maintenant hein les overbuilders ils sont dégoûtés ouais ouais quand tu veux reconnaître un autre mec qui a pas de shoot mais qui s'est fait que construire tu lui dis hé on fait une game sans construction et là tu vas voir il va se décomposer de l'intérieur il va faire oh non pas ça parce qu'il sait pas faire autre chose que construire c'est marrant ouais qu'il vienne sur pubg il verra ce que c'est en mode sans construction enfin bon je te laisse avec ça moi je vais faire quelques topings et puis je te souhaite une très belle relaxation une très belle nuit et puis évidemment si tu veux des lingots d'or tu n'hésites surtout pas je suis malheureux écoute moi bien pété de thunes là actuellement je dois avoir 10 000 lingots d'or je peux racheter fortnite si je veux trop de lingots d'or par contre les lingots d'or sur fortnite ça vaut rien c'est comme si tu disais en france j'ai 10 000 1 centime voilà c'est pas c'est pas fou mais bon sur ce je te souhaite une très belle nuit et dort bien ciao n'hésite pas à liker si on va t'abonner c'est pas déjà fait ouais bien sûr ciao oui alors epic game oui c'est moi oui est-ce que serait possible de rajouter vous avez les tronçonneuses qui attend qui refourent c'est possible tu les rajoutes sur fortnite non comme ça non c'est pas violent c'est pas violent pour savoir un petit peu d'accord en vous il y a tout et il y a tout qu'est-ce que parce que tout Sous-titrage FR ?